Alors, quelque chose d'inévitable dans cette leçon 191, c'est de parler des complexes et comment ça fait faire de la géométrie. Il faut bien voir que la leçon 191, c'est une version modifiée de l'utilisation des complexes en géométrie. Alors c'est vrai qu'elle était déjà assez pleine comme ça. Là, en ajoutant technique d'algèbre, elle a explosé comme vous pouvez le voir. Alors là, on va parler de cette partie-là. D'abord, il faut toujours avoir en tête dans cette leçon, algèbre, géométrie, et bien toujours être équilibré entre les deux. J'avais, se lancer vers un côté ou vers l'autre. Là, qu'est-ce que ça veut dire avec les nombres complexes ? Les nombres complexes, c'est qu'on a des éléments Z égale A plus IB avec AB réel, et qui ont une représentation réelle, représentation matricielle, par des matrices AB moins BA. De sorte à ce que ceci, ça fasse un morphisme de R algèbre. OK. Et alors ? Eh bien oui, mais ça, ce sont des complexes. Donc là, ici, on a de l'algèbre, on fait du calcul complexe. Et ici, on a de la géométrie, puisque ce sont des transformations. Quel type de transformation on a ? Vous voyez les similitudes, et puis vous avez 0 aussi. Alors, ici, des similitudes directes. Vous remarquerez déjà, et ça c'est très joli, que le déterminant A2 plus B2, d'accord, correspond ici à la norme. Alors ça, c'est intéressant aussi, puisque là, cette fois-ci, la norme va être le côté géométrique, et le déterminant, le côté plutôt algébrique. On a donc maintenant, au niveau des groupes, ces étoiles multiplicatives, qui va vers les similitudes vectorielles directes, qui lambda associe Z, donne lambda Z, et ça, c'est un morphisme de groupe. Vous voyez que c'est un début d'homographie, ça. Mais bon, on a les similitudes directes, qui sont incluses vectorielles, qui sont incluses dans les similitudes affines directes, et qui sont incluses dans les homographies. C'est des inclusions de groupe, pour la norme. Vous avez ici, maintenant, ça c'est les similitudes vectorielles, si vous voulez, et vous avez les similitudes affines, directes, toujours. Et là, ça veut dire qu'on va regarder Z donne lambda Z plus mu. Et ben, alors, si vous le savez, vous regardez C croix C étoile, donc vous avez mu lambda, mais ça, c'est quand même un groupe pour le produit semi-direct. Alors, on peut rajouter plein d'autres choses, que par exemple, donc si ici, on regarde la partie des éléments de norme 1, alors là, on va aller dans SO2. D'accord ? Voilà. Si on veut aussi rajouter, si on veut les similitudes tout court, il faut rajouter le morphisme barre. D'accord ? Et au niveau des groupes, ça continue à faire un... Ici, avec Z sur 2Z, il va être représenté par le morphisme barre. On va avoir encore un produit semi-direct. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut raconter ou pas, mais globalement, ça, il ne faut pas l'éviter. Déjà, ce qui est écrit là, il ne faut pas l'éviter. Donc, comme application, alors, le théorème de Thébaud, vous prenez 4 points. Alors là, je les ai mis dans un certain sens, mais bon, vous prenez 4 points quelconques, donc un quadrilatère, et ici, vous allez tirer un carré. Là, sur chaque arête, vous allez tirer un carré. D'accord ? Et maintenant, vous prenez le milieu de l'ovarissant, c'est-à-dire du carré. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Devant vos yeux ébahis, eh bien, ça forme un carré. Voilà. Donc là, ça fait un carré. Alors bon, ça, c'est un truc assez facile, vous le faites, mais vous voyez que quand vous voulez construire ce point-là, vous avez besoin de construire des rotations. Vous allez prendre la rotation d'angle de centre lui et d'angle lui, alors que vous allez chercher parmi ces objets-là. D'accord ? Donc, vous pouvez trouver ça. Alors, c'est fait bizarrement. Vous comprenez pourquoi dans le chapitre 13 de NH2G2, parce que, en fait, c'est à la sauce représentation, théorie des représentations. Donc, ça, c'est le théorème de Thébault que vous pouvez faire tout simplement dans C sans trop de problèmes. Voilà. Maintenant, autre chose toujours dans C, l'arc capable et le bi-rapport qu'on a déjà vu. Donc, vous avez A, B, C, D, comme ça, qui sont que cycliques, si et seulement si il y a même arc capable, modulo pi, et l'histoire de la cyclicité, toute cette histoire. Donc, ça, ça doit être mis dedans. L'inégalité, tant qu'on y est, l'inégalité de Ptolémée, que vous allez trouver. Donc, ça, c'est dans le chapitre 10 de NH2G2. Ça, c'est dans le chapitre 10, c'est l'exercice 10D13 de NH2G2. Qu'est-ce qu'elle dit, l'inégalité de Ptolémée ? C'est que quand on a 4 points, A, B, C, D, eh bien, on a toujours l'inégalité A, C, point B, D, est inférieure à A, B, fois C, D, plus A, D, fois B, C. C'est-à-dire, voyez, si vous voyez ça comme un quadrilatère, donc, ils ne sont pas forcément que cycliques, que vous prenez A, B, C, D, eh bien, le produit des diagonales, ici, est inférieur à la somme des produits des arrêtes opposées. Voilà. Eh bien, c'est très joli, parce que vous pouvez vous ramener, grâce à une inversion, à une situation où les points sont alignés. Alors, on a l'égalité, si et seulement si A, B, C, D, sont cocycliques et dans le bon sens. D'accord ? C'est-à-dire, soit un sens, soit l'autre. Alors, ça fait penser, évidemment, à l'inégalité triangulaire, et, effectivement, à l'aide d'une inversion, vous vous servez d'une inversion pour vous ramener à l'inégalité triangulaire. Voilà, ça, c'est assez joli. Les foyers de l'Evillips de Steiner, j'en ai déjà parlé. Et là, par contre, je ne sais pas dans quoi vous pouvez le trouver. Mais vous pouvez, je sais qu'on peut faire, c'est peut-être le Ketran ou le Scandalis. En tout cas, je sais, ou Euro X et ENS. Bon, un de ces trois, là. En tout cas, ça y est. Et là, vous le faites avec le calcul complexe. Voilà. Vous calculez les foyers grâce à du calcul complexe, ou vous écrivez des équations d'ellipses avec le calcul complexe, etc. C'est assez chouette. Voilà. Très bien. Bon, alors maintenant, maintenant, on va tourner une page. C'est pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin et d'aller vers des trucs un peu plus bizarres. Ah oui ? Nous avons la question ordinaire et la question extraordinaire. Ainsi que les 32 façons de les appliquer l'une et l'autre. Donc là, maintenant, des choses que vous pouvez largement éviter, mais je continue le catalogue sur la lancée. Cette magnifique histoire de C, des nombres complexes, qui permettent de faire de la géométrie plane, on a voulu la continuer et Hamilton s'est excrimé à essayer de trouver un moyen de le faire dans les dimensions supérieures. Et là, il est tombé sur le corps des quaternions qui s'appelle H comme Hamilton. Et cet isomorphisme qu'on a vu entre le cercle de C étoile, donc les éléments de norme 1 de C étoile et SO2, eh bien, Hamilton a voulu continuer à l'exploiter et à le généraliser. Et là, on va avoir une flèche de H étoile sur SO3 si à petit H de H étoile, alors ça, c'est les quaternions, on regarde. Alors ça, c'est les imaginaires quaternioniques engendrés par I, J et K, c'est de dimension 3. Et à K, dans I, dans K quelconque, K, on lui associe HK, H-1. Ça va être surjectif et son noyau, ça va être le R. Ça, c'est une algèbre réelle, donc R étoile ici. Et là, ici, on va avoir un iso. Entre autres, on peut aussi se restreindre à la sphère de H, H qui est de dimension 4 sur R. Donc c'est la sphère qu'on appelle S3. Et là, on quotient plus que par 1 et moins 1, évidemment, dans R ici. Et là, on va avoir un iso. Cet isomorphisme, c'est aussi ce qu'on appelle l'isomorphisme entre SO3 et PSU2, qui est très célèbre pour être la partie algébrique, on va dire, de la projection stéréographique. Si vous voulez voir la projection stéréographique, c'est quelque chose de géométrique, de la sphère, d'accord, sur le plan. Et le côté, le pendant algébrique, c'est cet isomorphisme-là avec PSU2. Bon, alors après, on peut continuer avec S3 croix S3 et on fait H, K, H' moins 1. Et là, on obtient tout SO4. Alors après, on a voulu trouver d'autres corps et on a montré, avec ce qu'on appelle un groupe de Brouwer, que ce n'était pas possible de monter en dimension autant qu'on voulait. Ça s'arrête à H. Si on veut continuer à faire de la géométrie dans l'espace, de la géométrie métrique, des isométries, tout en travaillant dans un corps. Mais par contre, on peut le faire en travaillant dans des algèbres. C'est ce qu'on appelle les algèbres de Clifford. Donc si on veut atteindre SON, il faut des algèbres de Clifford qui ne sont dans les dimensions supérieures plus des corps. Voilà, c'est des petites histoires comme ça. J'en profite pour vous raconter ça. Bon, ce n'est pas la peine de le placer dans la leçon. La théorie des représentations, eh bien, nous permet, via l'analyse harmonique, de faire des choses vraiment géométriques. Géométrique, par exemple, géométrie plane, le théorème de Thébault, que vous avez vu tout à l'heure, eh bien, vous voyez, c'était un quadrilatère et on lui associait 4 points et ces 4 points formaient un carré. L'application qui a C4, donc des 4 points vus dans C, donne dans C4 les 4 autres points qui vont former les sommets d'un carré. Ça, c'est une application, sur C4, on peut faire agir linéairement S4, le groupe S4. Vous permutez par permutation. Et en fait, cette application qu'on crée en assignant A'B'C'D' au 4 points A, B, C, D, eh bien, cette application, elle est linéaire et invariante par... C'est linéaire et invariante par l'action de S4. Et ça, ça nous permet de raccrocher les wagons avec la théorie des représentations. Vous pouvez faire pareil avec... Vous comprenez de cette manière très simplement le théorème de Napoléon qui est exactement la même chose, mais on est dans C3 parce que c'est un triangle. D'ailleurs, c'est les 200 ans de la mort de Napoléon, il me semble. On peut s'en foutre, hein, ça, je suis d'accord. Mais bon, pour les mathématiciens, on s'en fout pas parce qu'il y a un joli théorème qui est lié à la théorie des représentations que vous pouvez trouver dans H2G2, chapitre 13, dans les exercices. De la même manière, vous pouvez faire de l'analyse harmonique sur un cube. Là, cette fois-ci, on est dans l'espace. Si vous voulez que ce soit plus impressionnant, vous pouvez le faire sur un DoDKN, un Nicosaèdre. mais sur un cube, sur les faces du cube, sur les six faces du cube, vous mettez des nombres, d'accord, et puis vous assignez X'1 jusqu'à X'6, d'accord, où X'I, c'est la moyenne des XJ. Alors, I, c'est une face et on fait la moyenne sur les quatre faces qui sont voisines de cette face-là, d'accord. Donc, vous avez une face du cube et vous regardez la moyenne des nombres que vous avez mis. Alors, vous voulez itérer ceci, voir ce qui se passe à l'infini en partant d'une initialisation. Eh bien, pareil, on sait que le cube va avoir un groupe d'isométrie. Si on regarde les isométries positives, on sait que c'est S4. Eh bien, cette application, ça va être une application linéaire, c'est linéaire, qui va commuter avec l'action de S4 et donc ça va être un morphisme de représentation. Voilà. Et à partir de là, c'est facile, avec des lèmes de Schur, de trouver des formules très très rapides. C'est l'analyse harmonique sur un cube, c'est quelque chose de vraiment très très joli, qui est aussi dans l'exercice, dans le chapitre 13 de NH2G2, dans les exercices. On ne peut pas ne pas parler de l'indicatrice de Frobenius Schur. Quand vous avez un groupe G, vous avez sa table de caractère et vous avez une indicatrice qui calcule très très simple sur les lignes de la table de caractère que vous pouvez faire pour savoir si elle se réalise dans R. Parce qu'a priori, elle se réalise toute dans C, c'est fait pour, mais dans R, ce n'est pas évident. Et si elle se réalise dans R, alors ça veut dire que vous pouvez, par des orbites de ce groupe, dans sa réalisation, obtenir des jolis polyèdres semi-réguliers, on va dire. Et ça, c'est un truc, c'est encore des techniques d'algebra, théorie des représentations indicatrices de Frobenius Schur en géométrie puisqu'on construit des polyèdres réguliers qu'aux cétères, on a fait des très jolis qu'il a représenté des trucs de folie. La théorie des corps, bon, alors ça, c'est moins bizarre quand même, ça, vous pouvez le mettre, c'est même assez attendu. La construction, elle a réglé au compas. Une certaine longueur alpha, donc un réel positif, elle est constructive si vous pouvez la construire juste à partir de l'unité et avec une règle et un compas. Et on montre que alpha, donc théorème de Benson, alpha est constructive si et seulement si il existe une tour de corps qui va de Q à Q de alpha et tel que le degré de l'extension de Li sur Li moins 1, ici, est égal à 2. D'accord ? Alors, bon, je vous conseille de regarder le livre de Carrega, là-dessus, où tout est très complet. Qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Ben, ça veut dire que le degré de l'extension, ici, est une puissance de 2, d'après le théorème de la base télescopique, ça, c'est intéressant. et du coup, ça donne une condition nécessaire pour que alpha, donc il faut que son polynôme minimal, en quelque sorte, le degré du polynôme minimal, soit une puissance de 2. Alors maintenant, si vous avez des nombres comme Pi ou surtout la trisection de l'angle, d'accord ? Donc la quadrature du cercle et la trisection de l'angle, eh bien, ça en élimine complètement la possibilité, ça montre que c'est absurde, ça montre qu'il n'est pas possible de trisecter un angle en général, d'accord ? Et ça montre aussi qu'on ne peut pas, que la quadrature du cercle, malgré tout ce qu'on a pu en dire, était impossible. Alors, pourquoi la trisection n'est pas possible ? Parce que la trisection ferait apparaître des extensions de degré 3. Et là, ça, c'est assez marrant parce que dans les techniques d'algèbre en géométrie, eh bien, la trisection est liée au niveau technique d'algèbre. Alors, bien sûr, à la théorie de la dimension et la base télescopique, mais aussi le fait que 3 ne peut pas diviser 2 puissance n, c'est-à-dire, finalement, le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc là, c'est assez rare, je n'ai pas vu beaucoup d'endroits où le théorème fondamental de l'arithmétique servait directement en géométrie. Voilà. Alors après, évidemment, attention, il faut faire attention à la peau de banane ici, si Q de alpha est de degré une puissance de 2 et que c'est une extension normale, alors le groupe de Galois va être de degré, d'ordre, une puissance de 2 et on sait que comme c'est un deux-groupe, eh bien, il va y avoir une tour de groupe d'indice 2 les uns dans les autres et qui vont nous donner une tour de corps comme ceci et alpha va être constructive. Donc dans le cas d'une extension normale, le fait que alpha ait un polynome minimal de degré une puissance de 2, ça va marcher, ça va donner alpha constructive. Mais en général, non, il faut cette tour de corps. Voilà. Donc finalement, ce théorème, en général, donne surtout des contre-exemples. Ensuite, vous avez la géométrie finie. Alors, en géométrie finie, ça veut dire, bon, sur un corps fini, une géométrie que vous faites sur un corps fini et là, vous avez le nombre de sous-espace de FQN de dimension M, c'est-à-dire le cardinal de ce qu'on appelle la Grasse-Mannienne GRMN sur FQ. Alors évidemment, il y a un nombre fini de sous-espace puisqu'il y a un nombre fini de points et combien on en a ? Alors ça, vous pouvez le voir dans le chapitre 8 de H2G2, LH2G2, GLN de FQ, ici, va agir sur cette Grasse-Mannienne et va agir de façon transitive ce qui va dire que cette Grasse-Mannienne, c'est une seule orbite et comme c'est une orbite, vous avez la formule de la classe qui, donc on dit une formule des classes mais bon, là quand il n'y a qu'une seule orbite, c'est la formule de la classe qui dit que c'est en bijection avec GLN quotienté par instabilisateur. Donc ici, ça veut dire que quand on va prendre le cardinal de ça, ça va nous donner, ici, on sait facilement calculer ce cardinal-là, on sait aussi, c'est pas difficile de calculer ce cardinal-là, et donc on va avoir une fraction rationnelle. Alors une fraction rationnelle, oui, mais en fait, ce qui est bon à savoir, c'est que cette fraction rationnelle, c'est aussi un polynôme, ça se simplifie, un petit peu comme les nombres binoniaux qui se simplifient. En fait, il y a beaucoup de liens entre les nombres binoniaux et ces cardinaux-là. Et en fait, c'est la décomposition cellule de la Grasse-Mannienne, c'est-à-dire qu'on va décomposer la Grasse-Mannienne en une réunion de parties qui sont en bijection avec des espaces infines, et là, c'est facile de voir à partir de ce moment-là que ces objets-là sont des polynômes. Donc ça, ça, vous pouvez le voir dans le chapitre 8 du tome 1, de H2G2. Vous avez aussi la géométrie discrète. Qu'est-ce qu'on fait ? On se risque sur le bizarre. Alors là, vous avez la formule de pique fondue qui travaille avec la dynamite. Que vous pouvez trouver dans chapitre 11 de H2G2, exercice A3. J'aime beaucoup cette formule de pique. Elle dit quoi ? Elle dit si vous êtes dans Z2, construisez n'importe quel polygone, et il y a une relation entre le nombre de points que vous allez encadrer, la surface du polygone, et le nombre de points sur la frontière rouge, ici, du polygone. Et pour le montrer, on se ramène à un triangle, au cas où on a un triangle. Après, on triangularise, vous voyez, on va triangulariser, et on le fait avec une réunion de triangle, mais on se ramène à un triangle, et on utilise le théorème de la base adaptée pour se ramener avec GL2 de Z à une situation simple. Après, vous avez la théorie de Carquois. C'est une théorie qui prolonge de façon drastique la théorie de la réduction. C'est la théorie de Carquois et qui permet aussi, évidemment, de faire de la géométrie. On en parle dans le tome 2 de 2015, H2GD. Voilà, donc, des choses qui peuvent être racontées. On a fait, comme on pourrait dire, illustrer la belle algèbre avec des petits dessins maladroits. Et on va s'arrêter là. C'est déjà suffisamment copieux comme ça. Il faut reconnaître. C'est du brutal.